Bonjour et bienvenue à tous au troisième festival des jeux à Dignes-les-Bains. Aujourd'hui on va juste vous présenter un peu l'événement avec toutes les activités qu'il peut y avoir et justement vous montrer ce qu'on peut faire dans cet événement. J'espère que cela va vous plaire. Allez, bonne vidéo ! Alors nous, l'assolu du Runner, notre objectif c'est vraiment de mettre de l'animation dans la vieille ville, d'habiter la vieille ville et de faire jouer tout le monde. Parce qu'autour d'un jeu, il n'y a plus que des joueurs et des joueuses et c'est ce qui nous intéresse dans le jeu. Voilà, c'est remettre de l'animation dans la vieille ville et faire jouer un maximum de gens différents et se servir du jeu pour bien vivre ensemble. Voilà, ça c'est notre credo. Alors on est suivi de près, épaulé de près par la CAF. Il faut quand même savoir que sans la CAF, on ne pourrait pas faire ça aujourd'hui. La ville bien sûr, à moindre mesure, mais quand même, qui ne nous voit tout le temps tel matériel. Et surtout la CAF, j'insiste. Et bien sûr les 70 bénévoles. 70, hein. Donc c'est une armée de bénévoles sans lesquels on ne pourrait pas faire ça. Moi, en fait, c'est la deuxième année que je suis sur l'événement. Je suis passionné de jeux de société et ça a été vraiment une première entrée sociale pour connaître un peu des gens. Donc j'ai fait partie de l'association Ludie Runner. Je trouve que le festival, c'est une très bonne entrée pour connaître des gens, pour faire un peu de mixité sociale parce qu'il y a autant des enfants que des personnes adultes. Tout le monde est mélangé et puis c'est une très bonne ambiance. Voilà, pour toutes ces raisons, j'aime bien. Nous, on est en termes de structure. On est sur le festival aujourd'hui. La structure qui est représentée, c'est le petit jardin. Donc c'est un multi-accueil Petite Enfance sur Dignes-les-Bains qui accueille des enfants de 0 à 4 ans. Voilà, donc aujourd'hui, on est venu bénévolement parce que c'est aussi notre cœur de métier. En fait, nous, c'est la première année qu'on y participe. On est intégrée sur le stand Petite Enfance. Pourquoi on participe aujourd'hui ? Parce qu'on pense que le jeu, c'est important. Pas seulement qu'en termes de loisirs dans la Petite Enfance. Le jeu, c'est vraiment une étape nécessaire pour apprendre, pour grandir, pour expérimenter. Donc ça fait vraiment partie intégrante du développement de l'enfant parce que nous, on y accorde beaucoup d'importance. Et aujourd'hui, où les écrans ont pris beaucoup de place dans nos vies, y compris dans la Petite Enfance, ça nous semble quand même primordial de remettre le jeu au cœur de la vie de l'enfant, y compris dans les relations avec la famille, ce qui permet quand même de partager et d'échanger. L'année prochaine, est-ce que ça se refait ? Vous serez d'accord ? Oui. Peut-être même deux fois par an ? Oui. Non, quatre fois. Non, cinq fois. Tous les jours. Oh ouais. Tous les jours.